... Je vais vous faire un historique de la totalité de l'affaire, parce que je n'en connais qu'une partie, c'est à partir du moment où Abdeslam, sur le plan français, m'a rencontré, m'a parlé du problème. Et puis sur le plan international, notre secrétariat général à Amsterdam a été aussi au courant de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la rétention de Zahir au Qatar. Et donc nous avons immédiatement, que ce soit à Amsterdam ou à Paris, mis en œuvre tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de le faire libérer de ce problème qui devient d'ailleurs récurrent, puisqu'il n'y a pas que lui qui subit ça, il y en a qui ont subi, il y en a qui subissent encore, et il y en a probablement qui vont subir ultérieurement. Donc on a, sur le plan international, nous avons, sur notre site, fait savoir notre désappointement et notre désaccord sur ce genre de méthode. On a aussi pris contact avec l'organisation internationale des travailleurs, qui a été donc sollicité à intervenu. Et sur le plan français, après avoir eu plusieurs fois Zahir au téléphone, et aussi Abdeslam, à qui je faisais un compte-rendu de ce qui se passait. On a, bon, moi j'ai personnellement rencontré et sollicité le président de la Ligue, Frédéric Thiriez, qui a aussi promis de faire ce qu'il pouvait pour que ces affaires, cette affaire s'arrange, que ce soit au niveau de l'ambassade, que ce soit au niveau de l'association France Qatar, que ce soit auprès du président de Paris Saint-Germain, Nasser El Khaliafi. Et donc on a eu une convergence d'actions qui ont, on le pense, permis de faire accélérer les choses et donc d'aboutir à la libération, on peut dire ça, de Zahir. À la faveur de cette affaire, l'AFIF Pro, qui est le syndicat international des joueurs, a pris contact immédiatement avec les autorités qatari. Et on a un de nos représentants du comité directeur d'AFIF Pro, qui s'est rendu à Doha la semaine dernière, pour essayer d'obtenir ce qu'on pense qu'il a réussi à faire, que dans le futur, les joueurs de football, au moins les joueurs de football, ne puissent être retenus, comme ça a été le cas pour Zahiri et pour d'autres joueurs. D'abord, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont aidé. Ça a été pour moi un combat très, très difficile. J'ai commencé par Abdeslam Oadou, dans l'ordre, le syndicat des travailleurs, madame le consul de France, et maître Berton, qui est venu me voir et qui m'a soutenu, parce que ça a été vraiment l'enfer. En fait, moi je suis arrivé en 2007, et puis en 2010, je décide de rentrer en France. Le club revient me chercher, revient me chercher, et c'était l'année de la montée. Visiblement, ils avaient besoin de moi. Et voilà, une fois monté en D1, ils obtiennent ce qu'ils veulent. On arrête de me payer, comme ça, du jour au lendemain. Et après, j'ai négocié avec eux pendant des mois. On me prête un club de D2. Et je négocie avec eux pendant des mois. Et après, je décide de porter plainte au Qatar. Et là, le dirigeant du club me dit qu'on va me détruire. Et ils ont réussi. On m'a détruit. Et on m'a ruiné. Voilà. Juste parce que j'ai osé porter plainte. Et encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, et c'est là où je veux remercier la FIF Pro. Je me retrouve dans une maison vide, sans meuble, avec femme et enfant. Et là, la FIF Pro me propose de me mettre dans un hôtel. Et on m'a fait du mal à moi, à mes deux filles, à ma femme. Et ça, je ne pourrais pas le pardonner. Pour Zahir, c'était très simple. C'est un chantage. Soit il renonçait à ce qu'il appelle, lui, sa plainte, c'est-à-dire réclamation de ses salaires qui n'étaient plus versés par son employeur. Et dans ce cas-là, il pouvait peut-être avoir son fameux visa de sortie. Soit il renonçait, et c'est ce qu'il a fait, il faut vous le dire tout de suite. Il a signé une lettre de licenciement, anticipée datant du mois de février 2013. Je vous rappelle que son contrat de travail était jusque juin 2015, c'est-à-dire qu'il renonce à ses salaires de février 2013 à juin 2015, ce qui représente une somme, pardon de le dire, Zahir, ça n'a rien à voir avec les salaires du PSG, mais environ 120 ou 150 000 euros, de manière globale, d'abandon de prétention salariale qui résulte d'un contrat de travail. En France, c'est qualificatif d'un délit pénal, il faut vous le dire, c'est ce qu'on appelle de l'extorsion de fonds. Voilà, ce n'est pas du chantage, c'est de l'extorsion de fonds. Donc on a convenu qu'en fin de semaine, début de semaine prochaine, on saisirait le parquet de Paris d'une plainte pour Zahir, sur trois fondements escroqués, travail dans des conditions particulièrement inhumaines, qui est un délit spécifique au code pénal, et puis extorsion de fonds, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que ce qui peut être dans l'esprit populaire constitutif de chantage, c'est-à-dire vous abandonnez ça, je vous donne le désaccordé, c'est en réalité le délit d'extorsion de fonds. Non, mais ce qu'on peut penser, c'est que l'ambassade de France, à partir du moment où j'ai expliqué que j'allais déposer plainte contre les mires, et on ne va pas tourner autour du pot, que j'ai fait circuler les quatre plaintes pour les quatre personnes qui ont été communiquées au Qatar, et notamment au moment de mon voyage là-bas, l'ambassade de France s'est véritablement mobilisée pour Zahir Bellounis, c'est-à-dire que l'ambassadeur a repris les choses en main, qui jusqu'à présent étaient gérées avec beaucoup de conviction par Mme la Consul, vous avez dit, Mme Poirier, que l'ambassade de France a multiplié les relations, les contacts, pour qu'on trouve un accord. Alors que cet accord soit satisfaisant, bien évidemment, il ne l'est pas, mais sauf que Zahir Bellounis est ici aujourd'hui. Madame ? Non, juste pour intervenir sur ce cas de Zahir Bellounis, qu'on a tous suivi, que j'ai suivi depuis huit mois, parce que pour ma part, j'ai subi les mêmes pressions, les mêmes chantage, c'est toujours les mêmes méthodes utilisées par ces gens pour les spolier, pour les escroquer, et pour s'asseoir sur leurs droits finalement. Il faut savoir que Zahir n'a pas pu saisir justement la chambre des litiges, tout simplement parce qu'on lui a volé son contrat. On lui a volé son contrat, on lui a confisqué. Donc ce n'était pas facile de récupérer son contrat pour aller devant la chambre des litiges. Et donc ce dont on assiste aujourd'hui, c'est très très grave. C'est très très grave. Et nous, je pense que M. le Président ne me contredira pas. On a un travail à faire là-dessus pour dénoncer ce système de cafala. Et si nous, les footballeurs, ce système est arrêté, ce sera justement une porte ouverte pour les 1,3 millions de travailleurs qui restent là-bas et qui subissent tous les jours ce genre de sévices. Au début, je suis quelqu'un de vaillant. Je me bats. Je me dis que ça va se régler à un moment ou à un autre. Donc je continue à m'entraîner tout seul. Et je me dis que je suis français. Je vais finir par sortir. Ça va être très simple. La France est un pays ami du Qatar. Je m'entraîne, je m'entraîne. Et j'avoue que les derniers mois, c'était devenu tellement grave. Parce que les humiliations, les intimidations, et après, c'était trop lourd pour moi. Donc j'arrête les entraînements. Et puis, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je suis à la maison avec femme et enfant à essayer de me battre pour qu'on m'écoute, pour dénoncer cette injustice. Et ça, ça a été... Voilà, ma vie ne ressemblait à rien. Après, je n'étais même plus dans le foot. Je n'étais même plus à dire je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi. Et l'employeur débute un travail d'harcèlement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ils ont arrêté pendant 5, 6 mois de me payer. Ils ont arrêté de payer le loyer de ma maison. Donc un jour, le propriétaire vient nous réveiller à 7h du matin pour nous sortir de la maison. Il coupe l'électricité. On m'a fait entraîner sous des chaleurs étouffantes, plus de 50 degrés, alors que l'équipe est partie en Espagne pour s'entraîner dans un temps normal, adéquat. Et c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. C'est toujours les mêmes méthodes. Mais vous, vous ne pouvez pas sortir du pays à cause de ce système de cafala. Tous les maux, pratiquement, on va dire 90%, sont à cause de ce système où vous retrouvez les points liés, les mains liés. Officiellement, on me dit, quand je demande mon exit visa, on me le dit en février. De suite après, je vais demander mon exit. Parce qu'en janvier, j'avais des clubs. J'aurais pu partir en janvier pour le mercato. Et là, on m'a fait croire des choses, etc. Et je pars avec l'ambassade au club. Et quand j'arrive au club, je me souviendrai toujours. Ça a été terrible pour moi. Parce que je demande mon exit visa. Madame le consul demande mon exit visa. Et là, on me dit, dès qu'elle tourne la tête, le dirigeant du club me dit que, textuellement, on va te détruire. On va te détruire. Et là, je commence à comprendre. Je ne pensais pas que ça allait être autant. Mais je me dis, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. J'ai assisté à des scènes terribles. Je me retrouve avec Nasser Al-Wartani à l'aéroport. Il est dans mes bras en pleurs, en me disant, ne m'oublie pas, quoi. Ne m'oublie pas. Et puis, je ne pensais pas être un symbole. Mais je me retrouve avec des gens, des Philippines. qui disaient, bravo pour ce que tu as fait. Cette lettre-là, bravo pour cette lettre, quoi. Et je n'étais pas fier. Je ne vous cache pas que... On me dit, tu es courageux, courageux. Mais qu'est-ce que j'avais peur. À un moment, je dis au club, je leur dis, mais voilà, il y a un tribunal. Je fais confiance au tribunal. Voilà, je porte plainte, etc. Mais laissez-moi rentrer, continuez à jouer au foot. Laissez-moi rentrer. J'ai d'autres clubs. Et puis, voilà, le tribunal le tranchera. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que du coup, on est bloqué. Et bon, moi, je mets un terme à ma carrière. Enfin, je mets un terme. Peut-être que j'aurai la chance de retrouver quelque chose. Parce que je vais me battre. Je ne vais pas leur donner cette occasion d'arrêter sur ça. Mais c'est ce qui est incroyable. C'est que tout d'un coup, on est prisonnier. Et avec des conditions. Et c'est là que c'est fou, quoi. C'est là que c'est fou. Moi, la première chose que je pense quand je suis là-bas, c'est sortir ma famille de là. Et là, je me dis que Blaster, quand il arrive au Qatar, au moins qu'il me rencontre. Il est bien plus important que Zahir Bellonis. Et puis, vous imaginez, moi, je suis un dommage. Ce dommage collatéral ne compte pas. Il faut bien comprendre que j'en veux à toutes les personnes qui regardaient de loin cette affaire, alors qu'ils étaient capables de m'aider. Je leur en veux, mais terriblement. J'ai reçu beaucoup de pression. Cette lettre n'a pas plu. Cette lettre n'a pas plu. J'avais plus d'autre choix. Je m'excuse auprès de Zidane et Guardula, parce que je les mets dans une situation embarrassante. Qu'ils disent oui ou qu'ils disent non. Qu'ils disent oui, ils se mettent le Qatar à dos. Et s'ils disent non, les gens disent pourquoi ils ne font rien pour lui. D'ailleurs, j'avais préparé de m'enfuir du pays, de faire une évasion. À Noël, j'étais prêt à payer des gens pour me sortir du pays. Je ne donnerai pas les conditions, parce que je ne veux pas donner de mauvaises idées à d'autres. Parce que c'est quand même quelque chose de dangereux. Mais oui, je m'étais préparé à ça. D'ailleurs, comme Jean-Pierre, un des Français qui est resté là-bas, qui n'avait plus le choix et qui l'a fait. D'ailleurs, maintenant, vous aspirez à quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Déjà, psychologiquement, de me reconstruire un petit peu. Le fait d'être en famille. Je ne réalise même pas que je suis à Paris, pour vous dire. Je ne réalise même pas que je suis à Paris. Je suis rentré chez moi. Là, je n'ai même pas eu le temps de profiter encore de ma famille. Et après, on verra. Si je reprends un peu de force, j'aimerais bien rejouer. Au moins, ce sera peut-être ma thérapie, le fait de rejouer un peu. Parce que ça a été un combat tellement dur. Maitre Bertrand m'encourage. Il ne faut pas que je lâche. Mais c'est vrai qu'on verra bien la suite. J'espère que j'aurai quelque chose. Pourquoi pas.